Dernier vlog en France, dernier vlog sur l'inscription aux USA avant le départ Cette vidéo c'est vraiment la galère de ne pas avoir de famille d'accueil, la tristesse, la joie Enfin voilà, je vous partage tout, je vous laisse avec la suite Aujourd'hui nous sommes le 23 juillet, petit point Alors je viens d'apprendre que mon organisme cherche 200 familles d'accueil aux Etats-Unis Pour les étudiants d'échange car toute leur famille d'accueil ont déjà été prise Mon père vient de m'apprendre ça parce qu'il y avait un truc sur internet qui dit ça Un peu stressant, j'étais très en mode je m'en fous, enfin ma famille d'accueil genre j'ai pas peur et tout Savoir ça me stresse un peu Après j'ai encore le temps, on est du coup bientôt fin juillet Je pense vraiment m'inquiéter parce que les rentrées aux Etats-Unis à l'école se font mi-août, fin août Même il y en a qui commencent le fin juillet Je tiens vraiment à remercier les filles avec qui je parle sur mon compte Instagram On s'entraide de ouf, on parle de ouf Voir des personnes qui sont aussi stressées que toi, qui ont aussi peur De personnes de plein d'organismes Bah merci à elles parce que ça m'a rassurée Voilà On va prier pour moi et voilà Ok, yo tout le monde, j'espère que vous aimez Il est bien cet angle là dis donc, j'aime beaucoup Nous sommes le 25 juillet Ce matin je vais faire des courses pour les Etats-Unis Parce que comme on est le 25 juillet, à tout moment il m'appelle et il me dit Alors dans deux jours tu te casses aux Etats-Unis Ah cool, j'ai préféré faire des courses parce qu'en fin de semaine je pars C'est assez stressant aussi ça Donc on peut partir à tout moment C'est compliqué de prévoir des vacances, de voir les gens et tout Donc je les ai vus bien à l'avance, j'aurais dit au revoir Avant de partir en fin de semaine je me suis dit Si je pars en début de semaine prochaine ou je ne sais pas Je me suis dit je préfère acheter comme ça, bah c'est fait Et j'aurai pas besoin de speeder au moment venu J'ai acheté des petits labellos neufs Aven C'est mon préféré et je trouve qu'ils marchent vraiment Je me suis dit je vais prendre des neufs pour aller au Sueça Ensuite pareil, j'ai pris une brosse à dents neuve en bambou Comme ça, j'aurais pas acheté ça là-bas Je pense que les sous là-bas vont vite partir Enfin d'acheter ça avec un gros sous Ensuite j'ai acheté un cadeau pour ma future famille d'accueil Une petite boîte à gâteau Il y a dedans des palais bretons Très très bon, ça va être pour tout le monde Et la meilleure chose Voilà voilà, la bête Du coup c'est ma petite valise en petite, elle fait ma taille De base je voulais prendre en noir Sauf que mon père il m'a dit prends quelque chose de plus fantasy Je fais ok bah pas de problème Bah du coup je l'ai pris en rose Ça fait très barbie, très pétasse, j'aime beaucoup Elle était en promotion Au lieu de la payer plus de 100 balles On l'a payé genre 60€ je crois Donc je trouve que ça va pour une valise en vrai Parce que ça vaut assez cher les valises Dans cette vidéo, je vais pas vous faire ma vidéo valise J'en suis très ravie Rien de gros à part ça Ok alors nous sommes le 2 août Ce soir à 17h30, j'ai une réunion avec mon organisme Pour ceux qui n'ont pas de famille d'accueil Pour un peu déstresser je pense J'ai acheté une prise Comment ça s'appelle ? Genre une prise français-amérique Elle m'a coûté 20€ sur Amazon J'ai acheté un petit bullet journal Pour écrire mon aventure J'ai déjà commencé à faire quelques pages Je vais un peu vous montrer Là c'est pour montrer France, US, les différences Là c'est les endroits que j'ai envie d'aller Là les trucs que je dois me souvenir quand j'y serai Et les choses que j'aime Ici les livres que je vais lire Et les films que je vais regarder Là c'est ma liste de choses à prendre dans ma valise Ici une lettre que je me ferai à moi-même dans l'avion Des questions que je ferai aussi dans l'avion De choses que j'ai envie de répondre à la fin de mon année d'échange Du coup voilà Mais ? Hola Petit plan sur mon année d'échange Je sais pas ma tête si ça se voit Mais je suis hyper fatiguée On est le 8 août Et j'en ai marre J'en ai juste marre d'attendre Comme une grosse conne A penser que je pars Alors que je suis toujours pas partie Les rentrées seront bientôt Et je suis toujours là en France J'ai vraiment l'impression que je vais pas partir Et que je vais rester en France Et même mes parents ne commencent à plus croire à mon projet Et ça m'a envie de pleurer Je dors mal En général 2h 8h du mat J'ai des boutons d'eczéma Qui apparaissent à cause du stress J'ai envie de pleurer constamment Puis j'ai l'impression qu'il y a pas grand monde Qui est là pour moi Pour me soutenir Je me sens seule Je me sens conne Et je me sens triste Coucou tout le monde On est le 15 août Je crois que j'ai ma famille Parce que Alors je vais vous expliquer Sur le site internet de mon organisme américain On peut voir les profils qui restent Et il n'y a pas mon profil Donc je crois que je suis placée Voilà je ne sais pas en fait Si vraiment je suis placée ou pas Mais on croise les doigts Il est temps les gars que je me casse ici Parce que j'en bat plus Je suis stressée Je vais appeler mon organisme américain Pour savoir un peu des nouvelles Si j'ai reçu ma famille ou pas Si j'ai une possibilité de famille d'accueil Donc j'ai écrit un petit speech Et on va voir ce que ça donne J'ai rien compris Bon hier comme ils n'ont pas du tout répondu à mes questions Je vais les appeler J'ai encore fait un petit écouteau Pour savoir Je stresse encore une fois Il m'a dit exactement la même chose qu'il y a Il m'a dit exactement la même chose qu'il y a Oh ok One Zero Yes Bye J'ai pas trop bien compris Je crois que je vais avoir un mail Ou je vais avoir un truc Oh stressant Je vais re-regarder cette vidéo Pour être sûre de ce qu'elle m'a dit Aujourd'hui nous sommes le 19 août Au nom de l'arrivée américain Ils ont décidé de mettre tous les profils des étudiants Et il y a mon profil Donc c'est dire je n'ai pas de famille d'accueil Il reste 10 jours C'est une galère C'est vraiment une galère Euh Je vais te dire Du coup Je suis en train de faire de la manifestation Pour partir C'est très satanique Je suis d'accord Je suis vraiment à bout les gars Je n'en peux plus Oh là oh là Nous sommes le 23 août Donc je ne sais pas si je vous avais dit Mais j'avais commencé à faire des recherches de famille d'accueil par moi-même Et je fais de la manifestation Aujourd'hui était mon dernier jour de manifestation Parce que j'ai fait de la manifestation rapide Et depuis que je fais de la manifestation Je vais beaucoup mieux J'ai grave espoir Je me dis que c'est bon je pars C'est vraiment des hauts et des bas au final Être étudiant d'échange Ça me provoquait du stress Le fait de ne pas avoir de famille d'accueil Du coup j'avais des boutons Et en ce moment j'ai moins de boutons Et je crois que c'est dû à Que je suis positive en fait tout simplement Donc vraiment tout est lié C'est dingue Je pense que même si je n'ai pas de famille ou quoi Je pars quand même Je me dis là ça va être vraiment Les hauts et les bas De ne pas avoir de famille d'accueil Et d'attendre une famille d'accueil Bonjour Bonjour Ce numéro m'a appelé tout à l'heure Je suis inscrite pour 2023-2020 Euh 2022-2023 Jérôme Julien bonjour Bonjour Oui c'était pour une potentielle bonne nouvelle Puisqu'il y a peut-être un placement qui est en cours pour toi Enfin c'est pas peut-être les gars Un placement en cours pour toi C'est un double placement Une jeune étudiante brésilienne C'est une maman seule en fait Tant que je pars c'est le principal Ok j'imagine bien aussi surtout Je pense que si tu refuses là Je ne sais pas sur Outch-Ulberia Il y a Farmington dans le Nouveau-Mexique Donc c'est une assez grande ville de 40 000 habitants Merci beaucoup Au revoir Au revoir Chloé Coucou Je n'ai plus mon père du coup Mais mon dieu Je suis en plein total J'ai un potentiel placement Dans le Nouveau-Mexique Oh c'est cool ça Bah carrément Un double placement en fait Elle prend moi Et une étudiante d'échange brésilienne Ah bah c'est cool Bah oui bah c'est bon Bah vas-y Tu dis oui Tu dis qu'il n'y a pas de soucis Tu me dis que je suis d'accord On est à part faire Ouais C'est cool Ouais grave Oh non je suis une grosse merde mon dieu Il s'est passé trop de choses Je me rappelle même plus ce que je vous ai dit la dernière fois On est le 25 août Du coup je suis en contact avec ma host mom Ma host sister Je vais l'appeler comme ça Voilà je suis tellement heureuse Et là du coup je suis en train de préparer ma valise Enfin mes valises Je suis un peu en stress Elle vit du coup dans le Nouveau-Mexique Nord à côté d'une grande réserve indienne Il y a plein plein de cultures différentes Donc je pense que ça peut être très intéressant Mon lycée il a l'air génial Je suis dans une assez grande ville Peut-être je vais aller au Texas à Austin En octobre avec elle Du coup aujourd'hui on m'a appelé pour dire que Bah c'était plus potentiel Mais c'était genre sûr que je partais Que il faudrait que je parte ce week-end Parce qu'en fait ma rentrée a déjà été faite Elle a été faite le 15 août Du coup ma host mom m'a dit que Bah je suis déjà inscrite Et qu'ils attendent juste mon arrivée Et qu'elle a trop de me rencontrer Et tout Enfin ouais trop trop gentille Genre vraiment je pouvais pas rêver mieux Je vis dans un mobilhome Mais le mobilhome il est genre immense On dirait une maison C'est une dinguerie Hola nous sommes le lendemain Donc nous sommes 26 Mon père a été appelé par mon organisme En disant que peut-être je pars dimanche Le soir je dors à Paris Et je pars le lundi Bon bah du coup j'ai reçu mes vols Je pars dimanche Donc dans deux jours A 17h je prends le train Ensuite j'arrive à Paris Je dors à Paris Le lendemain je prends mon premier vol A 5h du matin Je pars en Allemagne Après je fais Allemagne US Donc je fais Frankfurt Denver je crois J'arrive heure locale aux US à 13h Après je fais Denver Durango C'est à côté d'où je suis Après j'arrive à Durango à genre 20h12 Enfin heure locale Parce que pour nous il sera genre mardi déjà Et de Durango à où j'habite Il y a déjà une heure de route Ça risque d'être une journée très très fatigante J'ai trop trop C'est la fin de ce vlog On se retrouve pour la fin Maintenant les prochains vlogs seront Aux US N'oubliez pas de me follow sur TikTok Parce que je poste beaucoup beaucoup plus sur TikTok Que sur Youtube Même si je préfère Youtube Du coup voilà J'espère que ça vous aura plu Et à bientôt